Générique 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 Entrepreneurs pour la planète, je vous rappelle, même si on est en partenariat, que régulièrement on reçoit des binômes dans cette émission, Association d'intérêt général, des entrepreneurs qui oeuvrent pour la transition environnementale des entreprises, c'est du mentorat pour les projets à impact positif et je vous présente un nouveau binôme, Jean-Christophe Muon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président du comité d'organisation des Mercure HEC et à vos côtés de Gare du Boucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le fondateur de Smart Caps. Alors on va commencer par présenter vos organisations entreprises respectives, c'est quoi les Mercure HEC ? Les Mercure HEC c'est le prix de la création d'entreprise organisée par les diplômés de l'école HEC. Donc les alumnis HEC, d'accord. Ça consiste en quoi ? C'est un prix annuel ? C'est un prix qui existe depuis 20 ans et chaque année on essaye de mettre en lumière les meilleurs entrepreneurs de notre communauté. C'est un truc que je préside depuis de nombreuses années et maintenant qu'on a des entrepreneurs dans le monde entier, on a identifié des entrepreneurs dans 8 zones du monde et on essaye d'en faire une vitrine. En fait l'objectif c'est de faire la vitrine de l'entrepreneuriat HEC. Parce que je ne sais pas si vous le savez mais l'entrepreneuriat est une des valeurs clés de l'école. Avec évidemment cette idée de partager les bonnes pratiques, donc il y a quoi ? C'est mettre en avant l'innovation, la transformation environnementale dont on parle, il y a ces valeurs-là qui sont présentes ? L'idée c'est d'essayer de montrer d'abord l'excellence, parce que ça c'est vrai. Aujourd'hui c'est vrai que le développement durable est un élément essentiel dans ce qu'on veut essayer de mettre en avant, parce que ça aussi ça fait partie des valeurs clés que veut défendre le groupe HEC. Et bien entendu c'est du partage, de l'échange avec des gens qui accompagnent des entrepreneurs et qui essayent de les faire grandir. Là vous êtes en train de me faire la définition du mentor donc c'est en plein cœur de notre thématique. Edgar Dubouchet présentez-nous Smart Cap, c'est quoi l'idée de départ ? Bien sûr, alors Smart Cap je me suis aperçu en fait simplement d'une problématique moi je consomme de l'eau pétillante depuis depuis tout petit et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'à force de jeter des bouteilles en plastique tout simplement dans la poubelle il fallait agir et en fait il s'avère que j'ai eu cette idée de créer en fait tout simplement des petites billes qui permettent de gazifier votre eau pour justement ne plus utiliser de bouteilles en plastique. D'accord, donc des billes pétillantes en fait, c'est ça ? Exactement, comme ceci. Montrez-moi tiens. Je vais ramener un petit prototype. Je vais les montrer moi. Hop, et ça va arriver sous forme de billes prochainement. D'accord, donc là pour l'instant c'est plutôt ça s'appelle comment ça ? Une forme de pastille. Voilà, une pastille et donc ça deviendra des billes. Exactement. Et vous en êtes où tiens d'ailleurs du développement et ça va nous permettre de parler du rôle de Jean-Christophe Mion. Vous ne l'avez créé quand l'entreprise et vous en êtes où aujourd'hui ? Alors ça fait un an et demi que je me suis lancé sur le projet. Aujourd'hui on est trois, j'ai un CTO qui est Frédéric et ensuite on travaille avec un laboratoire spécialiste dans les boissons ainsi qu'un bureau d'études. Et donc ça fait un an et demi. Là on a validé du coup notre première version qui est aujourd'hui ce que vous avez devant vous, donc les prototypes. Et on va lancer, si vous voulez, on est en levée de fond, on est en cours de levée de fond. On va lancer également une campagne de crowdfunding prévue pour le mois de juin. Ok. Et une commercialisation prévue pour le mois de septembre. Bon, on y reviendra évidemment. Jean-Christophe Mion, votre binôme, le mentorat, il a démarré à combien de temps ? Juste à l'été 2022 en fait. J'ai rencontré je crois Edgar au mois de juin. D'accord. C'est en 2022. Donc ça fait déjà 9, 10 mois. Vous êtes arrivé au tout début de l'aventure. C'est ce qui vous a intéressé ? Exactement. En fait, quand j'ai rencontré les gens d'Entrepreneurs pour la planète, ils m'ont présenté deux ou trois mentorés potentiels que j'ai identifiés par rapport à un secteur d'activité qui m'intéressait à titre personnel, c'est-à-dire l'agroalimentaire, tout ce qui concerne un peu le goût parce que c'est un sujet sur lequel je travaille moi à titre personnel. Et puis après, en rencontrant les différents entrepreneurs, je me suis penché sur Edgar pour deux choses. La première, c'est parce que d'abord, j'ai aimé sa personnalité. Je trouvais que c'était un type qui avait du culot, qui se posait peu de questions, il y allait, il fonçait. Je pensais que de toute façon, c'est quelqu'un qui pourrait arriver. Et puis par rapport à mon profil, j'ai trouvé que, et par rapport à mon habitude de mentorer, je me sentais plus à l'aise, je trouvais ça plus intéressant de prendre des gens vraiment au démarrage pour pouvoir l'accompagner, le guider sur ses premiers pas. Donc voilà, c'était un choix très personnel. D'accord. Alors justement, comment ça fonctionne ? Donc déjà 9-10 mois de recul, c'est des contacts réguliers importants ? C'est des contacts réguliers, bien évidemment. On se voit obligatoirement une fois par mois pour justement garder vraiment ce fil conducteur. Et puis ensuite, on s'appelle aussi de temps en temps. Mais on garde effectivement un... Et alors, quelle expertise vous allez rechercher chez votre mentor chez Jean-Christophe Nian ? Ce qui est génial chez Jean-Christophe, c'est en fait, si vous voulez, ça va être vraiment principalement de l'expérience. En fait, justement, plus j'entreprends, plus je me rends compte que c'est vraiment les expériences qui font les choses. Et donc en fait, ça va être tout ce qui est partage d'expérience, partage de connaissances. Et avec Jean-Christophe, on a travaillé sur deux gros points essentiels. C'est la préparation à la levée de fonds. C'est quand même un gros exercice pour un entrepreneur. Et donc, il m'a pas mal accompagné sur ce point-là. Et puis ensuite, en ce moment même, on est en train de travailler sur le point d'identité de marque, plateforme de marque. Alors ça, on va y revenir sur la plateforme de marque parce que c'est évidemment très important. La levée de fonds, quel rôle vous jouez face à un objectif comme celui-là ? Le premier, c'était déjà d'avoir un discours le plus clair possible et de m'assurer que quelque part, il était prêt à aller affronter des investisseurs. Et c'est pour ça que par exemple, je lui ai un peu demandé d'attendre un peu parce que son prototype n'était pas prêt. Et je considérais que par exemple, ne pas avoir une pastille à montrer à des futurs investisseurs, ça manquait de crédibilité. Il allait peut-être rater les choses. Donc du coup, je lui ai fait un peu, je lui ai dit, développe ton prototype, finis ton prototype et à ce moment-là, tu pourras aller voir des investisseurs. Même si c'est des business angels, même si c'est pas. Donc ça, ça a été un premier point. Puis après, le deuxième point, c'est peaufiner son discours et puis après aussi, utilisez-moi un peu mon réseau, essayez de le mettre en contact avec des gens et le réseau HEC, essayez de le mettre avec des gens qui pouvaient être intéressés. Sachant qu'il en est au tout début. Donc on ne s'adresse pas aujourd'hui à des fonds, on cherche plutôt des business angels, des personnalités qui peuvent être intéressées par ce secteur. Vous avez fait HEC ? Oui, non ? Non. Ce n'était pas un prérequis en quelque sorte ? Non, 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 pas du tout. Oui, bon. Alors l'identité de marque, vous êtes en train de travailler ou vous travaillez dessus depuis plusieurs semaines ? Plusieurs semaines, effectivement. Avec quelle idée ? Quel point de départ ? Alors en fait, tout simplement, je me suis dit que là, on avait un bon concept, une bonne idée et qu'il fallait du coup vraiment créer une plateforme de marque, un discours clair, précis. Et puis ensuite, vraiment aussi le message qu'on souhaite délivrer du coup à nos futurs clients et à notre communauté pour justement créer cette communauté qui va nous permettre de grandir, de grossir et puis de commencer à vendre. Donc on a en fait, on fait vraiment tout un travail par rapport à ça, vraiment par rapport au discours. Ça commence par le financement participatif, c'est-à-dire que vous commencez à créer une communauté finalement. Tout à fait, exactement. On a déjà commencé, on a déjà ouvert les réseaux sociaux, on travaille sur différents points et puis ensuite, on va effectivement démarrer par une campagne participative de crowdfunding sur une plateforme au mois de juin et puis ensuite, on va travailler sur tout ce qui est du coup réseaux sociaux pour créer une marque forte et engagée. Alors là, c'est quoi le défi quand on se dit « Ok, j'ai une bonne idée, bon ben voilà, je commence à avoir le produit, il faut que je crée la marque, la plateforme de marque. » La bonne idée, c'est de faire en sorte qu'il arrive à rencontrer ses futurs clients et que ça matche vite. Surtout qu'il est sur un produit qui ne va pas valoir très cher s'il veut le vendre, donc de grande consommation. Donc c'est pour ça que je lui ai dit « Ton produit et ta marque, elle doit être super impactante très rapidement. » On doit la reconnaître. On a un peu pris, par exemple, si je prends un exemple, on a regardé un peu le démarrage de... Ah, ça y est, j'oublie... De la bière ? Non, non, des yaourts, là. Ah, pardon. Ah ben là, je ne peux pas vous aider. Non, 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 mais si, mais tout le monde connaît... Pour une marque de yaourts ? Tout le monde les connaît, qui étaient des jeunes entrepreneurs qui sont lancés face à des monstres de l'agroalimentaire. Alors moi, je vais penser à Michel et Augustin. Voilà, Michel et Augustin. Donc je lui ai dit « Voilà, Michel et Augustin, c'est un super exemple. » Ils sont partis de rien, ils n'avaient pas de moyens. Et tout de suite, ils ont été impactés, impactants vis-à-vis des gens. Mais alors, des initiatives, on va dire, éco-responsables dans ce domaine-là, on commence à en voir pas mal émerger. Donc c'est aussi un de vos défis, ça ? De vous différencier, de bien vous identifier par rapport à ce qui existe déjà ? Tout à fait, c'est des gros défis. De toute façon, entreprendre chaque jour est un défi. Mais effectivement, il faut trouver, je pense, le bon petit truc, l'effet « waouh » qui fait que justement, ça tape dans l'œil des personnes et qui disent « bon, voilà, je souhaite m'accrocher à cette marque et je souhaite dépendre de cette marque. » L'objectif de la levée de fonds pour le mois de juin, c'est qu'on est dans quelle fourchette de montant ? On va être sur une levée de fonds à peu près en site de 500 000 euros. D'accord. Et ce qui va nous permettre, en fait, tout simplement de commencer à vendre, recruter une petite équipe et surtout, et se faire connaître. Voilà. Ça va être les trois gros pieds. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous cherchiez finalement à mentorer une jeune entreprise qui était dans le domaine du goût ou de l'agroaléma. Pourquoi ? Parce que c'est une de mes passions. Après avoir fait plein de choses dans ma vie professionnelle, au-delà de mon activité bénévole au sein de l'HEC Alumni, aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer ma vie à ce secteur et je suis en train d'essayer de lancer un restaurant. Ah, génial ! Et donc, vous allez pouvoir distribuer les Smart Caps ? Voilà, j'espère pouvoir... Voilà, les Smart Caps. C'est quoi les prochaines étapes dans votre binôme, dans votre mentorat ? Si on est très... Si on fait un rétro-planning le mois prochain, etc., qu'est-ce que vous avez prévu ? La prochaine étape, je crois que c'est d'abord faire un point, parce que le travail sur l'identité de marque, c'est le tout début, donc il faut qu'on fasse un point, qu'on voit, qu'on fasse un peu un bilan sur tous les contacts qu'il a pu avoir pour sa levée de fond. Et puis, surtout, là, maintenant, le prototype est quasiment prêt, on va pouvoir le tester vraiment en grande réelle. Je crois que c'est là, ça, c'est l'élément plus important. Oui, la dimension, tiens, je reste avec vous, zéro déchet qui est au cœur de Smart Caps, ça sera au cœur de votre resto aussi ? Bien sûr. Oui. Et oui, ce n'est pas un hasard. Donc, dans un monde idéal, on va pouvoir commencer à acheter vos Smart Caps en combien de temps ? Au mois de septembre. Au mois de septembre prochain ? Exactement. On sera là, sur le site internet smartcaps.com. Eh bien, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce binôme d'entrepreneurs pour la planète. On passe tout de suite à notre rubrique. On sera aussi avec une start-up puisqu'on a une rubrique consacrée aux start-up éco-responsables dans cette émission et ça s'appelle Smart Ideas. C'est tout de suite.